Bonjour à tous, aujourd'hui, cinquième jour, on est dimanche, dimanche matin plus précisément, et Koji Ramatsu m'a fait lever un peu plus tôt, parce qu'on avait à apporter des arbres pour une petite exposition dans un supermarché avec le bonsai café, donc si vous me suivez sur le blog depuis un certain temps, vous devez connaître le bonsai café, parce que j'avais fait un ou deux articles dessus, donc voilà, il y avait quatre bonsai exposés, et puis il y a une autre personne du bonsai café qui est venue pour faire un petit workshop sur les kokedamas. Et ensuite, voilà, il est 9h, 9h du matin, et ensuite il m'a ramené ici, chez Kandaka, donc si vous nous aviez suivi avec Jérôme, si vous nous aviez suivi avec Jérôme en 2011, on était déjà venu ici, donc c'est une super pépinière à Kinashi, vraiment top, parce qu'il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de variétés, de la très belle qualité, et il y a un coin avec des bonsai absolument à tomber par terre, assez énorme, j'en avais filmé quelques-uns, j'ai fait des vidéos dessus, donc c'est vraiment super intéressant. Donc je vais peut-être bien vous parler en faisant un petit tour de la pépinière pour que vous voyez. Donc il y a tout, il y a évidemment beaucoup de pain noir, c'est normal, parce que c'est la région, beaucoup de pain blanc aussi, mais il y a des gros sidonia, des palmatums, enfin kaki, tout ce qu'on pourrait vouloir, canoméles, burger, il y a vraiment de tout. Donc c'est vraiment super intéressant. Quoi d'autre ? Donc il faut savoir que dans cette pépinière, la dernière fois on avait vu le père et le grand-père, et il y a aussi le fils qui travaille maintenant, donc ils sont trois générations à travailler ici, le fils il a 24 ans, on est au 25, donc ils sont trois générations à travailler dans la pépinière, ce qui est génial quoi, ça veut dire que ça va se pérenniser. Et puis, quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on m'a dit ? Enfin je ne sais plus, donc on va visiter quoi. Donc j'ai repéré un magnifique sidonia à l'entrée, et il est dans un pot antique, qui représente un quart du prix de l'arbre. Donc l'arbre il a 400 000 yens, et il y a déjà 100 000 yens rien que pour le pot. Alors je vais vous le trouver, il est là-bas. Voilà, il fait 40 de haut, pas très grand. C'est vraiment la taille des arbres que j'aime quoi. Voilà, avec le taux de change de vienne en ce moment, avec le pot antique et tout, ça fait 3 000 euros quoi. Pour un arbre qui fait entre 35 et 40 cm. Un super nebari, une belle branche, vraiment un bel arbre. Il y a un grenadier aussi super chouette là à l'entrée. Je vais être un peu au contre-jour, je suis désolé. Voilà. Un hégicane avec le tronc et l'écorce qui brille. Des grenades bien mûres dedans. Un super arbre. Voilà, je vais vous faire un tour de la pépinière avec moi. Je viens d'arriver, j'ai juste fait, je n'ai même pas le temps de faire un tour complet. Je suis juste allé dans l'allée où il y avait tous les arbres qui n'étaient pas dépeints. Regardez un peu ce qu'il y avait. Et puis voilà, je vais faire le tour avec vous. La vidéo risque d'être un peu longue parce que c'est vraiment très grand. Déjà la pépinière de Koji, elle est grande. Il m'a dit que c'était presque trop grand pour lui d'ailleurs, pour l'entretenir. Et qu'il aurait besoin d'apprentis. Mais ici c'est vraiment très très grand. Il y a beaucoup beaucoup d'arbres. Et bon, ils sont trop à travailler dedans, mais je pense qu'ils ne sont pas trop... Enfin, trop à quoi. C'est encore tout l'espace qui est là. Il y en a des pleines étagères. Je peux entretenir, ça représente un travail assez énorme. Et surtout que dans le lot, donc ça c'est la partie des arbres à vendre. Bon, ceux-là, je ne sais pas s'ils sont à vendre. Très honnêtement. Et là c'est vraiment les arbres... C'est la grosse collection. Là vous avez de quoi remplir les étagères de la Koukoufou avec. Il y a tout, un Junip. Mais il y a beaucoup de pain. Il y a un Zelkova. Vous reconnaîtrez certainement des arbres que j'avais filmé il y a deux ans. C'est assez énorme. Alors, vous ne pouvez pas trop vous rendre compte de la taille de l'arbre sur la vidéo, mais par exemple celui-là il fait un mètre de haut. C'est un monstre. Celui-là je l'avais filmé aussi. Celui-là aussi. Voilà, donc ça, ceux-là, c'est des arbres qui demandent en plus de tous les autres un entretien vraiment conséquent puisque c'est des arbres très avancés et en plus très grands. Donc, quand vous attaquez le travail dessus, vous avez intérêt d'avoir plus d'une heure devant vous. Ok, des pains blancs. Voilà, elle a passé de l'autre côté. On va faire le tour. J'espère que j'aurai assez de recul. Ils sont trop grands en fait. On n'a pas assez de recul pour les voir. Donc voilà, si vous devez faire une pepinière à Kinashi, vraiment, moi je vous conseille de faire celle-là. Tandaka. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'arbres. Il y a des très, très beaux arbres en plus. Je ne sais même pas combien ça peut valoir des arbres pareils. Évidemment, il n'y a pas de prix. Ah, si, peut-être que je vais trouver un ou deux prix. Pas de prix. Pas de prix. Il y a plein d'étiquettes dessus, mais il n'y a pas de prix. Il y a aussi un prix. Il y a un prix. Il y a un prix. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. il y a déjà quelques vidéos donc là je vous fais juste un tour pour que vous puissiez voir un peu et on va partir dans la poupinière, enfin vers les arbres à vendre donc là il y a toute cette zone là la petite zone en contrebas que je vous ai filmé tout à l'heure et il y en a encore une autre avec des arbres aussi super chouette tiens un burger pour changer j'ai même passé le recul pour l'avoir en entier voilà si vous êtes riche enfin riche si vous avez envie de dépenser beaucoup d'argent même si vous n'êtes pas riche c'est jamais faillus alors je m'attarde pas trop sur les pains aujourd'hui c'est pas parce que j'aime pas ça ou que je suis blasé c'est que j'en ai vu beaucoup et ça fait du bien de voir un peu autre chose en fait mais on n'est pas du tout blasé jamais jamais ici super un petit choujoubai à quoi 30 euros ça fait 45 avec le taux de change ça fait un petit peu plus de 30 euros je crois un truc comme ça c'est vraiment pas cher par contre à mon avis celui-là celui-là j'allais dire il est plus cher en fait non il est encore moins cher c'est hallucinant celui-là il doit être à 20 et quelques euros 3 milliers ah non il est plus cher quand même 130 ouais ça fait 100 euros je me suis pas gouré il est bien plus cher il est vraiment très beau il faut savoir que ces arbres-là il faut quand même beaucoup de temps pour les pour les produire parce que ça pousse très doucement donc bah ça explique en partie le prix pour un petit arbre en plus j'ai pas l'impression qu'il y en ait des tonnes il y en a encore un là voilà celui-là celui-là ah celui-là il commence à douiller 300 euros chichi yachira un petit peu un moment donc bah voilà quand je vous dis qu'il y a du choix c'est qu'il y a vraiment du choix quoi il y a des sidonias en forêt ou en multitronc je n'avais jamais vu dans ce style-là on voit souvent des arbres droits des semi-cascades des choses comme ça mais en forêt ou en multitronc beaucoup moins ça je sais même pas ce que c'est tu as une espèce de chêne locale je connais pas la variété voilà tiens les multitrons ils sont là il y a beaucoup de soleil aujourd'hui ça risque de cramer un peu les couleurs sur la vidéo mais bon désolé on fera avec il fait beau je vais pas me plaindre il y avait un soleil ce matin c'était magnifique je me suis levé j'ai tout de suite pris l'appareil photo je suis sorti faire des photos du lever de soleil chez Koji c'était super sympa voilà le typhon est passé je pense même qu'il est passé il devait être cette nuit cette nuit donc chez nous ici cette nuit il était à Tokyo donc je pense que même là à Tokyo c'est terminé et peut-être que j'aurais du beau temps sur quasiment tout le reste de mon séjour maintenant que le typhon est passé parce que l'autre il a pas l'air de se diriger par ici il a l'air de repartir côté de l'océan il y a même des champs je savais même pas qu'ils avaient des champs voilà des champs parce qu'ils avaient pas assez d'arbres donc du coup ils se sont dit on va en mettre en plein champ voilà celui-là même avec 3 mètres de recul j'arrive pas à l'avoir en entier je crois qu'il doit faire 1m50 de haut à peu près il est quasiment aussi grand que moi là bah tiens celui-là il est plus grand que moi et je sais pas comment ils font pour rempoiter des arbres aussi gros quoi avec le poids que ça fait ça va peser une tonne en plus c'est difficile de fixer des sangles quelque chose parce que l'écorce je dirais après c'est des Niwaki tellement ils sont grands pour certains le palmatum il est énorme aussi alors ça qu'est-ce que c'est là on a fait le tour des arbres de collection et de la première partie de la pépinière on avait les arbres en plein champ je savais même pas qu'il y en avait et puis là on va passer de l'autre côté je vous ferai pas le tour des arbres qui sont en bas je pense parce qu'ils sont un peu moins intéressants et voilà c'est la troisième partie de la pépinière pas la moins intéressante on avait filmé aussi ici il y a deux ans il y a beaucoup beaucoup de très beaux arbres une forêt de charme de Corée ça dépend on est là Agnus alors il faut savoir que les Eleagnus au Japon ils sont pas franchement bon marché si jamais un jour vous avez envie d'en acheter un un peu comme le Traquellospermum indicom ça aussi là ça c'est très cher ça pousse doucement l'Eleagnus je pensais pas que c'était aussi cher comme variété peut-être parce que c'est pas la région aussi mais celui-là je l'avais filmé il y a deux ans aussi avec des racines atypiques sur un nez agaré inoubliable en plus c'est pile-poil la taille des arbres que j'aime pas trop grand entre 30 et 40 est-ce qu'il y a le coup là-dessus ou pas ? de toute façon c'est un pain noir on ne pourra pas l'emporter il y a pas de complexe à avoir eux aussi ils ont des arbres qui vont pas fort des fois voilà c'est il n'y a pas que chez nous ok bon je continue ça c'est chouette aussi ça c'est chouette cette taille-là d'armoire par rapport à ma main au niveau du pot ça fait 25 près de haut je pense qu'il n'y a pas de près non plus ça c'est chouette ça c'est chouette voilà la particularité de la pépinière c'est ce gros pain noir et tout ce qu'on voit là l'espèce de tapis là qui a deux branches en fait il y en a une qui part à droite là c'est séparé ça c'est une branche qui fait tout ça et à gauche c'est une autre donc ça fait je crois comme un tapis quoi mais elle est attachée sur une structure celui-là je l'avais filmé aussi il ya deux ans avec sa forme un peu comme une encre j'espère qu'un jour la situation va se débloquer qu'ils auront le droit d'exporter des pains noirs parce qu'ils en ont vraiment beaucoup et le marché est assez bouché du coup chez eux quoi ils n'ont pas le droit de les exporter donc contrairement au palmatome ou au pain blanc là du coup il ya du débouché et en fait là ils sont en train d'accumuler énormément de pain noir et des très beaux arbres donc les prix sont assez bas puisque ça se vend pas trop bien on va dire qu'ils en produisent plus que ce qu'ils en vendent donc voilà donc si un jour ils peuvent à nouveau en exporter je pense que ce sera une très très bonne nouvelle je pense que je vais en acheter et laisser à pépinières au japon avant que les prix augmente parce que le jour où ça va s'ouvrir je pense que les collectionneurs partout un fonds sont quand même se jeter dessus c'est des arbres sont plus ou moins facile à entretenir quand même plus que les pains blancs c'est beaucoup moins fragile on parle avec koji donc je pense que j'espère qu'ils pourront les sortir voilà bah je pense qu'on va arrêter là déjà pas mal moi je vais faire quelques photos je profiter profiter de la pépinière et puis il ya le fils le fils kandaka donc la dernière génération il a 25 ans 24 c'est la cinquième génération et il va m'emmener dans deux ou trois autres pépinières de kinashi ce matin koji lui a expliqué un peu donc je vais avoir le droit de faire le tour de deux ou trois autres pépinières à kinashi tranquillement donc ça devrait le faire devrait être une bonne matinée et puis juste avant midi koji vient me chercher et on va au tamamo park à takamatsu il va y avoir une exposition donc par exemple qu'on amène des arbres et qu'on les met en condition d'expo et en 2014 pour ceux qui auraient envie de faire le voyage il y aura aussi une exposition au tamamo park donc koji il est en train de de négocier avec les gens de la ville pour avoir un peu plus de subvention et faire vraiment une grande expo là bas pour monter monter le niveau de l'expo quoi ce sera une belle expo un faux pas se leurrer quoi mais on voudrait que ce soit peut-être un peu plus un peu plus grand un peu plus connu quoi donc voilà on verra on verra monsieur pareil c'est en automne c'est d'être au mois de novembre je crois bon là on est fin octobre on est le 27 je crois aujourd'hui 27 octobre là je pense que j'ai mis un petit gilet mais je pense que je vais bientôt le tomber parce que il fait une chaleur au soleil c'est assez terrible je crois qu'il fait de faire 26 la soleil comme ça impression d'être en état en france quoi enfin en aldace donc voilà un bon climat bien sympathique faire pousser des pains je pense qu'ils ont un climat encore plus chaud et plus ensoleillé que dans le sud de la france je pensais que c'était moins intéressant ce côté là mais en fait non allez sur ça